Ok, on est de retour sur Radio Pirate Live. Beaucoup de monde aujourd'hui, mais allons-y, tiens, avec notre premier collaborateur avec qui on était ce matin sur Radio Pirate Prime. Ça vous tente d'entendre jaser, entre autres, de comment on fait pour mettre, entre autres, le système de santé sur, je dirais, les rails, sur la route. Eh bien, on a parlé passablement de ça. Yann, t'es salué. Bienvenue sur Radio Pirate Live ce lundi. J'ai des petites affaires pour toi. Aujourd'hui, Yann, d'abord, j'espère que t'as eu un bon week-end de ton bord. J'espère que tout s'est bien passé. On a différentes affaires qui nous font réagir aujourd'hui. Bon, on a parlé dans Radio Pirate Prime. On a parlé de Mme Bourassa. En fait, c'est son nom de famille, c'est Mme Simard. On a parlé d'un paquet de choses qui font jaser, mais en même temps qui risquent d'être passagers parce que l'actualité est ainsi faite. Puis d'un autre côté, on est comme un peu, je dirais, on n'est pas hyper focussé sur, justement, ces vrais problèmes-là. C'est-à-dire qu'on réussit à nous garrocher un peu partout. On entend parler, il y a une semaine, c'était le gaz pour les cuisinières. En fin de semaine, c'était le café. Ensuite, on a eu les douches. Donc, on devrait diminuer notre nombre de douches, en fait. Si on veut commencer à faire ce game-là, on peut s'amuser pendant longtemps. Qu'est-ce qui arrive avec cette game-là de, je dirais, des changements climatiques, puis en fait aussi du modèle économique dans lequel on est? Puis à travers ça, on a entendu du monde en fin de semaine dire qu'ils voudraient travailler 4 heures par jour, 4 jours par semaine, 5 heures par jour, 20 heures. Oui. C'est très écœurant. C'est écœurant. Mais, tu sais, on n'est comme pas focus sur les choses essentielles. C'est pour ça qu'on est souvent déçus quand on a besoin de services aussi basic que d'aller à l'hôpital d'être bien soigné. On est tout perdu. Mais quelle est cette game-là qu'on est en train de vivre? C'est-à-dire d'essayer de questionner à peu près tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, puis de toujours essayer de dire au monde, « Ouais, bien, ce que tu fais, là, quand tu prends ton auto, quand tu prends ton café, quand tu fais cuire de quoi avec ta cuisinière, quand tu… » À chaque fois que tu fais un geste, on veut que tu sois responsable du, je dirais, de l'implosion de la terre, puis de la fin de notre, je dirais, de notre sûreté qu'on a sur terre, de respirer de l'air pur, etc. Donc, vraiment, on joue une game de bonhomme sept heures. Mais c'est quoi le but derrière ça? Il y a quelque chose que je ne saisis pas derrière tout ça. Il y a de quoi là-dedans? Écoute, j'ai de la misère à comprendre aussi parce que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis comme média, il faut que tu sois rentable, définitivement. Pour être rentable, il faut que tu satisfasses un besoin, il faut que tu fasses plaisir à ta clientèle, il faut que tu attires des clics aussi, bien évidemment. Puis, on est dans l'enfleu verbal depuis un certain temps. Puis, c'est toujours une compétition. Qui va avoir l'affaire la plus foquée? Qui va avoir l'affaire la plus spectaculaire? Puis, on se rend compte que ça fonctionne si tu joues sur certains sentiments des gens-là. Sentiment de peur, sentiment de culpabilité. Ça donne des sentiments quand même assez noirs qu'on va avoir, qu'on va peser sur ces boutons-là. On va créer de l'angoisse, de l'anxiété avec ces choses-là. Puis, ça fonctionne. Il n'y a pas grand moralité là-dedans. Tout le monde comprend ça. Mais, on dirait que c'est la seule façon qu'on a de créer du contenu d'une manière de masse encore, puis que ça fonctionne encore suffisamment pour être rentable. J'exclus le Québec de l'équation. Les médias au Québec ne sont pas rentables. Ils ont besoin d'être financés par l'État pour l'être. Sauf les médias comme nous. Mais ça, c'est curieux. Ça, c'est bizarre. Mais bon, fin de la parenthèse. C'est très bizarre. Ça reste qu'il y a des journaux dans le monde qui sont encore sérieux, qui sont encore solides. Tu as encore le World Street Journal qui s'accrochent, qui donnent de la bonne information, puis qui ont encore ses bonnes priorités. Puis, il y a d'autres qui étaient sérieux, puis qui ont pris des dors de la track. The Economist, par exemple. Tu te dis, Christy, ce n'est plus ce que c'était The Economist. Honnêtement, ça a changé. C'est rendu borderline très environnementaliste aussi, puis tout ça, tandis que ce n'était pas le but. Tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on est vraiment dans une transition pour de vrai. On est dans la transition où est-ce qu'on passe des médias de masse vers les médias de niche. Mais c'est long. Ça ne se fait pas en deux heures. Ça ne se fait pas en deux mois. Ça ne se fait pas en deux ans non plus. Ça se fait probablement en deux ou trois décennies, cette affaire-là, si ce n'est pas deux générations. Puis cette transition-là, pour des gens qui sont un petit peu plus « quick » d'esprit, ça vient long, ça vient lourd à voir ça aller. Tu te dis, Christy, ça ne finit plus de finir, cette transition-là. Moi, je veux dire, je suis passé dans des médias de niche depuis longtemps. Les médias de masse, ça fait juste partie de nos vies un peu pour être capable de générer du contenu en rien d'eux autres. Mais pour M. et Mme Tout-le-Monde, le passage, ça prend du temps. Mais ça crée des vraies affaires. Ce n'est pas juste des nouvelles qui circulent. Ça crée des vraies affaires. Ce que je disais tantôt, c'est que, un, c'est un énorme défocus. Pendant qu'on perd du temps, tu sais, il va y avoir du café encore. Les gens vont prendre leur café dans cinq ans. Le café-filtre, c'est pire pour l'environnement que les key-copes. Le chocolat, ce n'était pas fini dans cinq ans, ça. Ils disaient, on va manquer de chocolat dans deux, trois ans. On doit faire ça deux, trois ans. Oui, mais tu comprends que cette histoire-là, c'est de la foutaise. On le sait, les poils au gaz, finalement, il y a des affaires qui sont sorties. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Il n'y a pas de rapport entre l'asthme des enfants et les poils à gaz. Il n'y a rien là-dedans. Mais là, c'est bizarre parce que j'ai une histoire de quelqu'un en Belgique. Dans le journal de Montréal, une histoire en Belgique d'enfants qui ont eu quelque chose dans une maison et qui ont dû être hospitalisés parce qu'ils ont eu, comment on appelle ça, la patente de carbonique qu'ils ont comme empoisonnée. L'oxyde de carbone. Donc là, on a cette nouvelle-là. Je ne la comprends pas. C'est un fait divers. Que deux enfants se ramassent à l'hôpital en Belgique. Mais là, je vois la fin. La fin, c'était pour nous dire que dans la maison, il y avait un poil au gaz. Bien, l'hydroélectricité, cette année, elle a manqué de tuer du monde. Parce que quand on a manqué d'hydro, les gens, ils ont plogué des génératrices en dessous de la maison mobile. Où la fumée s'est ramassée en dessous de la maison mobile. Il y avait sept personnes dans la place. Les sept ont manqué mourir. C'est ça. À un moment donné, là... C'est que c'est l'eau. Sérieux. Non, c'est vraiment... Mais... Et là, quand je regarde tout ça, tu sais, je me dis... L'anecdote. C'est pour amuser un peu. Mais malheureusement, il y a des gens qui gobent ça, là. Tu sais, il y a des gens qui pensent que... D'abord, qu'on a un... Ils pensent qu'en enlevant des pailles de plastique et des ustensiles en plastique, qu'on aura un impact sur les changements qui vont arriver au niveau climatique. Ils pensent un paquet d'affaires. Tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils lisent en presse, tout ce qu'ils vont pogner à TV, tout ce qu'ils voient, ils y croient. Ça, c'est un problème. Et pendant ce temps-là... Parce que moi, je me demande si ce n'est pas de la diversion. C'est ça, un peu mon intôt. Parce qu'on est-tu dans la diversion que, finalement, on a beaucoup d'histoires à régler? On a des problèmes d'inflation, on a des problèmes économiques reliés. On a aussi un bilan et peut-être une époque où on doit demander, où quelqu'un doit faire des excuses publiques sur les vaccins, sur ce qu'ils nous ont fait vivre pendant la COVID. Moi, la COVID, je veux la régler, mais je pense qu'on va la régler le jour où on aura des gens qui nous ont fait vivre des histoires qui n'ont pas de sens. Parce que quand on pense à ça, imaginez-vous où vous étiez il y a un an... Non, mais ça n'arrivera pas. Les affaires de COVID, la seule chose qui va arriver, ça va être l'académique, qui vont faire des recherches pour montrer que ça n'a pas d'allure ce qui s'est passé et des choses comme ça. Mais revenir en arrière pour le politique ou même le médiatique, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Parce que c'est le feeling que j'ai. C'est le feeling qu'on bourre de nouvelles complètement stupides, une après les autres, pour essayer de provoquer des affaires pour qu'on défocus des choses qu'on n'a pas finies encore. Non, mais là-dessus, je ne pense pas que c'est fait de manière volontaire. Moi, je pense... Tu sais comment je suis plus offré de mangue, là? Moi, je pense qu'on a les nouvelles qu'on demande pour de vrai, là. Ça ne va pas être plate, là. Mais c'est ces nouvelles-là qui sont cliquées par pareil, en bout de ligne. Tu sais, à un moment donné, les affaires, on ne peut pas empêcher le monde d'être tata, puis les gens, ils veulent avoir ce type d'informations-là, l'information spectacle, tout ça. Il y a des gens qui ne font pas de discernement, il y en a qui en font. L'affaire, c'est que ce n'est plus rendu pertinent pour la plupart des gens. Tu sais, ça revient souvent à ce que je dis, mais notre vie confortable qu'on a, ça sert à quoi de s'informer? Ça sert à quoi d'être bien informé, surtout de prendre le temps de bien s'informer? Ça ne sert absolument à rien. Puis, regarde comment que tout est... Tu sais, quand il n'y a pas de contexte électoral au Québec ou au Canada, ce qui est notre cas depuis le mois d'octobre, ça va prendre un bout avant qu'on ait une élection. Quand on regarde juste le politique, ce n'est pas ça, présentement, qui allume les gens pas en tout, là. D'autres affaires, là, qui est plus autour. Les journalistes ont un peu carte blanche pour créer les narratifs qu'ils veulent, tout ça, mais ils essayent fort de créer les narratifs, mais... Oui, mais s'ils veulent des clics, là... Alors, si c'est le but, tu dis, ils font ça parce que c'est des textes qui pognent, de dire aux gens, on va vous couper des douches, on va vous demander de mettre le chauffage à 18 degrés en hiver, c'est des affaires qui cliquent. Parfait. Mais si vraiment tu veux des clics, c'est ça leur but, ils vont faire comme le New York Post. Ils vont mettre la madame, les madames, devenu gars à l'âge de 25 ans, garder son vagin, en fait enlever les seins, pris des hormones pour avoir une barbe, a un white night stand avec un homme parce que la femme devenue homme est homosexuelle, mais elle a encore son appareil de femme, donc white night stand tombe enceinte. Ça m'a pris... À couche d'un enfant. Ça m'a pris un homme un matin, déchiffré, tout ça, là. Parce que j'étais mélangé un peu, là. Mais c'était une vraie histoire, là. Je sais, je sais, mais... OK, allez voir le nombre de commentaires dans le post de Twitter du New York Post. Si t'en veux des likes, là, si t'en veux des clics, là, si tu veux avoir des réactions, arrive avec une histoire de même, là, ça va brasser d'un bord pis de l'autre, mais tu vas en avoir en... Sois spectaculaire de même. Si c'est le but, là, arrive avec des histoires de même, ça pogne en tabarnage. Ça, c'est le point. Je me demande... Le prix déformé du Québec, on sait qu'il est créé par le fait que les journalistes... Ben, pas les journalistes, mais les médias sont rentables à cause du financement gouvernemental. T'sais, on enlève ça demain matin, ils sont tous en faillite. Fait que... Es-tu de même ailleurs? Dans les places où est-ce que le gouvernement ne finance pas les médias? Es-tu de même aussi? Moi, je pense pas. Moi, t'sais, on en parle souvent quand on regarde les débats français, tout ça, t'sais, ça se tire des tomates un peu plus, c'est un peu plus spectaculaire, ça parle de sujets un peu plus rough, un peu moins signifiants, puis souvent les deux côtés de la médaille, parce que le but d'avoir les deux côtés de la médaille, le but inavoué, c'est pas juste d'avoir un sentiment d'équité, c'est d'aller chercher l'auditoire au complet, t'sais. De pas mettre la moitié du monde de côté. Regarde, je vais rêver. Je vais rêver pendant quelques minutes. OK, moi, je me dis, tu mets des enragés... Je prends souvent l'exemple de PKP et de Québécois, parce qu'il y a un fond de moi qui admire ce qu'ils ont réussi à bâtir dans un petit marché comme le Québec. C'est un des groupes médiatiques les plus puissants au monde. Je parle pas en grosseur réelle, je parle en grosseur par rapport... Au prorata, par rapport au nombre qu'on est, c'est une des plus grosses. Bien, le fait que le Québec est limité dans le nombre de concurrents qu'ils peuvent avoir, c'était peut-être un peu plus facile pour eux autres de le faire, mais ils l'ont fait quand même. Donc, il y a un bout de moi qui admire toute la machine que Québécois s'est bâtie. OK? Ça, je m'en suis jamais caché, vraiment. C'est comment on l'utilise qui me décourage. Mais rêvons en couleur, OK? Crissons dehors. Moi, c'est ce que j'ai proposé le 1er janvier. Crissons dehors toutes les woke dans cette place-là. Moi, je dirais... Ça fait deux fois que j'ai crissé dehors en un mot. Je l'aurais fait en fin de semaine passée quand il est arrivé l'histoire de PKP. Puis je le ferais depuis qu'ils sont trop woke avec les histoires de douche, puis les histoires de scie, puis les patentes, puis ça broye tout, ça met ma feuille. Il n'a pas porté le chandail de l'LGBTQ+, tu as deux B, trois, quatre. Il y a... Ils sont prévisibles à mort. Mettons que quelqu'un rentre là, puis il dit... Je vais l'opérer la sous, moi, tu vas voir. Tu sacs tout le monde, tous les boss woke du journal, puis de LCN, puis de TVA, D.A. Bang! Tu envoies tous les journalistes moyens, là, puis... Et tu mets une gang d'enragés. Il y a des enragés, ça existe. Des gens qui ne sont pas... Je vais te prendre le gars qui s'occupe du comte André Arthur dans le ciel, puis il va le mettre au Journal de Montréal, là. Puis là, à partir d'aujourd'hui, là, si on veut avoir des clics, on n'aura même pas besoin de subventions parce qu'il va y en avoir en sacrament, on va avoir des enragés qui vont partir à chasse des gens qui nous... Ils nous ont amenés ce qu'on est actuellement. Des gens qui nous ont fait des accroirs basés sur à peu près rien, qui nous ont traités comme du simple bétail pendant quasiment trois ans de temps, qui essayent de s'en tirer comme rien. « Oh, là, on ne parle plus de vaccins, on ne parle plus d'ici, on ne parle plus d'ici. » On fait comme si, il n'y a rien arrivé. Non, 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 non. On va leur demander. Ça commence. Ailleurs, il y a des gens qui commencent. La madame en Nouvelle-Zélande n'est pas partie pour rien. La madame en Nouvelle-Zélande, c'est qu'elle n'était pas capable de prendre une tribune et s'excuser. Elle a même eu démissionné. Ailleurs, il y a des gens, des gens haut placés dans le domaine des médias, il y en a dans le domaine gouvernemental. Il y a des gens qui commencent à s'excuser de ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils ont défendu pendant un an, deux ans de temps. Nous autres, si on voulait... Vous voulez avoir des clics en ce moment? La moitié du Québec est enragée. Crinquez ce monde-là, prenez du monde, mettez-les dans... Prenons le véhicule de Québécois, mettons de la pression sur le gouvernement, sur tout ce qui est arrivé. Vous savez ce qu'on veut? On veut que François Legault s'en vienne à la TV. Il le fait souvent, avec Dubé, puis s'installe, puis qu'il prenne Arruda. On ressort Arruda. L'autre, on ne sait pas chez qui. Le gars boit de l'eau, on ne sait pas chez qui. On ramène Arruda. Hey, finalement, on vous a induit en erreur, neuf fois sur dix. On s'est trompé. On a mis du... On a voulu séparer le Québec en deux. On s'excuse envers les gens qui étaient des gens pas de vax, qui ne voulaient pas en avoir, puis qu'on a forcé, puis qu'on les a humiliés sur la place publique. Cette game-là n'est pas finie. S'ils en veulent, des clics, là, je vais le dire, il y a une cicatrice qui est ouverte. Il y a une division qui va être permanente tant et aussi longtemps que ces gens-là ne sortiront pas. Parce que c'est ça, en ce moment, qu'on voit. C'est de la diversion. On n'est pas en train de rien, de s'occuper. On est en train de passer à autre chose, comme s'il n'était rien arrivé pendant deux ans et demi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se rappelle, puis ça a fait beaucoup de mal. Ça a créé beaucoup de division. Hier, j'étais avec des gens. Hier, un gars bien de l'allure, un homme d'affaires prospère qui a vendu son entreprise. Il dit, moi, j'ai perdu des chums. J'ai pas été vacciné. Hey, un gars brillant. Il dit, j'en voulais pas du vaccin. Il dit, j'ai été jugé par des amis. J'ai été jugé par de la famille. J'ai été tassé. On n'a pas d'idée de ce que ça fait comme mal. Et tant qu'on ne réglera pas ça, on ne sera pas capable d'aller de l'avant pour tout traiter le reste. Oubliez l'histoire du gaz sur votre poêle. Oubliez tout. Tant et aussi longtemps qu'on ne réglera pas ça. Il y avait des histoires avant la COVID. Et la COVID, ça l'a fait éclater. Il y a un bouton majeur bourré de pus là-dedans. Et ça, je pense que c'est à la base. Si tu règles pas ça, tu pourras rien régler dans le reste. Écoute, je comprends tout ce que tu dis. Puis moi, je suis tellement plus là. Dans le sens que, je t'explique un peu. Il y a une affaire que je réglerais dans le dossier de la COVID présentement. Une seule. C'est la loi sur l'urgence sanitaire. Le renouvellement automatique. Si tu veux vraiment qu'à long terme, ne pas recréer les conditions qu'on a eues pour permettre à un premier ministre d'avoir tous les pouvoirs pendant quoi? 200? Ben non, c'était 400 quelques jours quasiment. Ça a été renouvelé comme 120 fois, cette affaire-là, dans cette zone-là. Ça, c'est la chose qu'il faut attaquer. Pour dire, si on ne veut plus que ça arrive, à long terme, ça, c'est le point qu'on devrait entendre parler beaucoup, 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 pour être sûr que ça ne se reproduise plus. Mais pour le reste... Non. Non, ils vont réussir parce qu'ils ont le côté des tribunaux avec eux. C'est main dans main, cette affaire-là. Il va arriver quelque chose d'autre dans cinq ans. Ils vont réussir à contourner leur propre loi pour nous amener où ils veulent nous amener. Le seul moyen pour que ça n'arrive plus, c'est de l'humiliation publique, d'une certaine manière, où tu es obligé d'arriver avec des excuses publiques. C'est-à-dire, on s'est trompé. Mais Jeff, c'est quand la dernière fois que tu as vu un politicien s'excuser? Il y a un an. Il y a un an, Yann. Rappelle-toi, il y a un an où on était. Rappelle-toi tout ce qu'on a dit. Nous autres, on n'a pas perdu nos jobs. Moi, j'ai perdu des revenus. Jerry a perdu des revenus. Mr. White a perdu des revenus. Il y a des entreprises qui ont été fermées. Il y a des gens qui ont perdu leur job parce qu'ils refusaient telle chose. Mais écoute, je ne suis pas en train de nier ça. J'étais aux premières lignes avec vous autres. Je ne vous nie pas ça, les gars. Moi, ce que je vous dis, c'est que moi, j'ai commencé à le dire au mois de mai 2021 que la COVID, c'était finie. Je n'ai pas changé de discours. C'était fini pour de vrai dans ma tête. Ça l'est encore fini dans ma tête. La raison pourquoi c'est un sujet qui ne m'intéresse plus, c'est qu'à un moment donné, il faut le mettre en arrière de nous et les politiciens ne viendront pas en arrière. Ils ne viendront pas s'excuser. Les médias non plus ne les forceront pas à faire ça. Ils peuvent le faire, Yann. Avec les histoires de pensionnats indiens, il l'a fait, le gouvernement. Ils ont fait une commission de vérité. Pas de leur faute à eux autres. Non, non. On s'excuse au nom des gens, je vous l'entends. Je comprends. Mais Mandela l'a fait en Afrique du Sud. Lui, il s'est dit, si le pays veut continuer... On ne parle pas Justin Trudeau et François Legault à Mandela. Non, non, non. Je te parle de commission. Une commission pour reconcilier, autrement dit, pour, autrement dit... pour que les gens qui ont pris des décisions disent qu'ils ont menti. Exactement. Ça, je m'en vais avec toi et je suis d'accord avec ça. Ce qui manque, justement, dans la loi sur l'urgence sanitaire, c'est cette commission-là à la fin. Hey, tu as utilisé l'urgence sanitaire. Parfait. Il va falloir qu'on aille au fond des choses. C'était-tu nécessaire? Pourquoi tu l'as renouvelée? Et ainsi de suite. Puis on va faire une vraie commission d'enquête indépendante. Ça, ça prend ça. C'est un scandale qu'on ne l'ait pas encore. Mais tu sais, à un moment donné, en fait, quand tu penses aux choses que tu veux changer dans le système politique, il faut tout le temps que tu penses à long terme. Qu'est-ce que... Là, il y a certains acteurs en place, tout ça, on peut être choqué après les acteurs, c'est tel que tel, je ne suis pas de trouble avec ça. Mais l'affaire, c'est que tu te dis, bon, OK, mettons qu'il y a un Tata qui viendrait comme premier ministre un jour, tu sais, quelqu'un pire que Justin Trudeau, mettons. Comment est-ce qu'on fait pour que le système nous protège contre ce Tata-là? Oui, c'est ça. Et pas tous les pouvoirs, justement. Très bonne question. Ça, c'est les vraies questions qu'il faut se poser. L'académique, lui, son rôle à jouer, c'est de dire, justement, la prochaine fois qu'il y a une pandémie... Il faut les responsabiliser. Oui, exactement. Il faut les responsabiliser, il faut qu'ils soient redevables, il faut qu'à chaque fois qu'ils prennent une décision, puis qu'il faut qu'ils la rebrassent de 50 000 manières différentes pour pas que ça leur pète dans la face trois mois plus tard. Là, ils n'ont aucune peur de ça. Il faut qu'il y ait un coût politique à utiliser des lois comme celles de l'état d'urgence sanitaire. Donc, tu vas devoir passer devant une commission d'enquête. Tu vas devoir justifier tes actions. Tu ne pourras pas dire qu'on ne prenait pas de notes. OK? Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui prend des notes à ce moment-là. On a suspendu les règles parlementaires habituelles, on a suspendu la démocratie pendant un temps. Parfait. Bien, tout ce que vous dites entre vous autres est consigné et écrit. Ça, c'est le genre d'affaires qui sont vraiment bonnes à long terme, de penser à des solutions de ce genre-là. Si on va juste arriver et dire que vous allez vous excuser les affaires de la même, un, ça n'arrivera pas, puis deux, c'est juste s'animer des vieilles émotions pour rien. Il faut qu'on pense au système pour ne plus que ça arrive. Puis moi, je suis plus dans ce gang-là présentement. Comment est-ce qu'on fait pour s'arranger pour que ces affaires-là ne reviennent plus? On a joué ces émotions des gens pour que les gens nous demandent de les enfermer dans leur maison. C'est un processus psychologique qui s'est passé avec les gens. Tout au long de cette pandémie-là, il a été spectaculaire. On le sait, on a utilisé toutes sortes de… Ça a joué sur toutes sortes de pièces. On a même dit des affaires aussi graves que j'aime mieux me faire soigner dans un hôpital par une infirmière qui a COVID qu'une infirmière qui n'est pas vaccinée. C'est un peu de même. Tu sais, quand tu entends des affaires, il s'est dit des choses terribles. Moi, je suis à la même place que toi. Moi, pour moi, la COVID, ça fait longtemps que c'est fini. Sauf que la gestion de la COVID, on a un devoir de se rappeler de comment de gens, ils ont humilié sur la place publique. Comment ils nous ont ridiculisés. Moi, j'en ai payé le prix d'un renouvellement de contrat. Puis il y en a plein qui ont vu le business fermer, des restaurants pour ouvrir, des ci, des ça. On a eu tous des séquelles à différentes manières. Regarde, c'était comme ça. Sauf qu'on se rend compte avec le temps que ces gens-là, en plus de nous avoir imposé leur agenda, c'était truffé de mensonges. C'était truffé d'infos qui n'étaient pas capables de vérifier. Ah, on fonctionnait en bâtissant l'appareil en vol. Ben non, 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 non. Peut-être les premières semaines, mais après deux ans. C'est drôle, il y a plein de gens qui vous questionnaient. On nous disait, ouais, mais là, vous devez mettre à part les gens qui ne sont pas vaccinés parce que ceux qui sont vaccinés, eux, ils sont protégés pour l'éternité. Eux autres, ils peuvent faire mourir du monde. Il n'y a rien qui n'a pas été dit. Je comprends que le futur, mais en ce moment, je trouve qu'ils s'en tirent comme s'il y avait été 9 sur 10, que ça avait été une gestion impeccable. On avait la chance à l'élection de décrire ça dehors, Jeff, puis on ne l'a pas. Oui, mais on n'avait rien pour... Qu'est-ce que tu voulais voter, là? Sérieux. On aurait voté PQS, on aurait voté QS, on aurait voté libéral qui n'avait plus de parti, on aurait voté pour Éric Duhem qui était là tout seul. Non, mais le point, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'on a mal agi, c'est qu'à un moment donné, on subit présentement, puis je pense que c'est ce qui est arrivé dans bien des démocraties occidentales, on subit les coûts d'un vieillissement de la population puis d'une frange de la population très âgée, mais aussi très nombreuse. Puis le Québec, c'est un des pires endroits dans le monde de ce côté-là. Il y a juste le Japon qui a une population plus vieille que la nôtre. C'est lourd en sacrament de vivre ça, mais c'est les conséquences de nos systèmes démocratiques basés sur ces démographies-là. Dans le temps que ces gens-là représentaient une grosse démographie, mais qui étaient jeunes, dynamiques puis travaillants, on a mis en place des contextes qui faisaient en sorte que la vie était le fun. Mais maintenant que c'est des gens qui attendent de mourir puis qui veulent juste être en sécurité, on en paye le prix. On en paye le prix en sacrament. Oui, mais on en paye le prix. S'ils sont trop de tétons pour se faire mentir à longueur de journée à la TV puis gober ça, c'est le problème. Je veux dire, on est probablement des millions de Québécois qui n'ont pas voté pour eux en passant. Il y a quand même des millions de personnes qui n'ont pas voté pour eux. Le système démocratique, il y a ses forces et ses faiblesses chez nous, comme partout ailleurs. On a une faiblesse pour 15 ans. Je sais qu'on a une faiblesse pour 15 ans. Les 12 prochaines années ne seront pas le fun. Je ne veux pas être plate, mais je ne vois pas comment dans les 12 prochaines années, ce qui est arrivé dans la dernière élection pendant 12 ans, je dis juste que le parti qui va gagner la prochaine élection, c'est le parti qui va séduire des gens qui ont un grand, 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 grand besoin de sécurité puis qui ont peur de mourir. Ça va être de la mort, Vivisitte. Moi, je rêve d'y voir. J'ai rêve de voir s'excuser. Je rêve de voir parce que je trouve qu'ils sont arrogants. Je trouve qu'ils se tiennent, ils se tiennent, ils nous regardent comme s'ils étaient des kings. Ils se font applaudir. Ils se font applaudir quand ils arrivent et tout le monde en parle. C'est incroyable. À un moment donné, tu as raison que dans le fond, ça revient toujours à nous autres. Ça revient toujours à nous. Des fois, on en veut à Yip Aya, on en veut aux médias, on en veut à Si. Ultimement, tu as raison. Mais tu sais, je veux dire, je vais avoir à endurer depuis mon enfance, m'avoir enduré les boomers jusqu'à l'âge de 70 ans parce qu'ils vont mourir à 90. Le meilleur politicien depuis le début, depuis que l'élection est finie, c'est Paul Saint-Pierre Palamondon. Je ne dis pas ça parce que je le trouve vraiment hot et c'est mon homme. Je dis ça parce que c'est lui qu'on voit le plus. On le voit beaucoup plus qu'Éric Duham. Les libéraux, on ne peut pas en parler et même GND, ils ont de la misère à Québec solidaire. C'est lui qu'on voit le plus. Regarde ses sujets. Ils sont plus autant insignifiants les uns que les autres. Il n'y a rien que des sujets insignifiants. Il a réussi à faire un mois sur le roi. Sous-sèrement au roi. Après ça, toutes les affaires... Là, il rencontrait le gars de l'impact qui avait dit des affaires pas fines. Tout est insignifiant. Tout le temps, lui, qu'on voulait me dire. Tout le temps. Oui, et puis le monde aime ça. Oui, le monde aime ça, je sais. Thank you, man. Yann Sénéchal, notre conseiller.net. Vous pouvez l'écouter sur son podcast avec Frank. Allez sur les différentes plateformes de podcast. Après, on a Nicolas qui est avec nous pour jaser. Je ne sais pas les sujets. Évidemment que Nicolas, on a de la jasette en masse. Donc, beaucoup à venir sur Radio Pirate Live. On vient. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate.